de l'engagement, il y a quelque chose à payer. Allez, sous les ordres pour cette première éliminatoire de 1100 mètres à couvrir sur la grande piste. Allez, les concurrents qui sont derrière l'autostart pour cette première éliminatoire du Grand Prix de l'UET. Italiano Vero est le favori à 8 pour 10, le lauréat du Criterium des 4 ans. Ça va partir dans quelques instants. Allez, c'est parti pour cette première batterie qualificative et ça fonce avec Instrumentaliste le numéro 6 et à son intérieur le 5, Italiano Vero, Infant Perrine et Coteco et Togalo pour bientôt aborder la descente et c'est Call Me The Breeze qui vient maintenant 3ème. L'instrumentaliste finalement s'est montré le plus rapide, il s'installe en tête dans la descente, il a couvert Italiano Vero, le favori. Call Me The Breeze étant en 3ème position, il est suivi par Impressionniste. Avec dans la descente maintenant Instrumentaliste qui est allé très très vite sur le pied de 3 pour venir maintenant en tête en 2ème position. Le 5, c'est Italiano Vero, 3ème place pour Call Me The Breeze. En 4ème position, c'est Impressionniste avec Ideal Lupomo et le numéro 4, Louis Lobel. Il a décidé de garder la tête, Jean-Michel Bazir avec Instrumentaliste qui impose donc son rythme, il est suivi par Italiano Vero, Call Me The Breeze et sur une 4ème ligne Impressionniste avec à sa hauteur Idéal Lupomo. Et on reprend tout devant maintenant avec Jean-Michel Bazir et Instrumentaliste avec en 2ème position Italiano Vero, Call Me The Breeze est à l'extérieur, 3ème, 4ème place pour Impressionniste qui est dans la boîte à son extérieur Idéal Lupomo et Louis Lobel, le numéro 4 qui est dernier. Allure cette fois complètement bloquée, Jean-Michel Bazir qui a bloqué la course, va-t-il contrer Call Me The Breeze ? Apparemment non. Call Me The Breeze qui vient vite et qui va sans doute passer en tête maintenant devant Instrumentaliste, Italiano Vero se retrouve sur une 3ème ligne avec à sa hauteur Idéal Lupomo. Jolie accélération du fils de Trixton, maintenant le champion Call Me The Breeze qui a pris le meilleur, Instrumentaliste qui est 2ème, Jean-Michel Bazir qui va revenir maintenant en épaisseur peut-être. Italiano Vero qui en profite maintenant, qui est côté corde avec dans son dos Impressionniste Idéal Lupomo et Louis Lobel. Comme prévu, la course est très tactique avec un Call Me The Breeze qui a pris l'avantage avec un Instrumentaliste qui finalement n'a pas voulu rester dans son sillage et reste à 3 quarts pratiquement à son extérieur. Italiano Vero est à la corde, à la corde. Il y a également Impressionniste avec Idéal Lupomo à sa hauteur. Intersection des pistes, Call Me The Breeze en tête, Instrumentaliste à l'extérieur, Italiano Vero est côté corde. Idéal Lupomo maintenant qui met le nez à la fenêtre, Impressionniste qui se décale devant Louis Lobel. Impressionniste au galop, Garato contre les deux à l'air pour sortir du tournant final avec à la corde Call Me The Breeze Italiano Vero à l'heure extérieure. Impressionniste, Instrumentaliste plutôt, qui est suivi par le numéro 2 Idéal Lupomo. Sorti du tournant final maintenant, Call Me The Breeze qui est en tête, Instrumentaliste à son extérieur avec un Italiano Vero qui est côté corde. Call Me The Breeze maintenant qui tente de repartir à 200 mètres du poteau. Italiano Vero qui est côté corde avec à l'extérieur Idéal Lupomo. Call Me The Breeze pour le succès. Italiano Vero qui est là également côté corde. Idéal Lupomo à l'extérieur. Call Me The Breeze qui va triompher dans cette préparatoire à l'EUT. A deuxième place ensuite, on a Italiano Vero et puis Idéal Lupomo à l'extérieur. On a les deux premières places pour Philippe Allaire dans cette première éliminatoire avec Call Me The Breeze qui s'impose. Et il me semble, nous allons revoir cela dans quelques instants qu'Italiano...